Les naissances étaient trop rapprochées. J'ai alors manqué de quoi les nourrir et ils sont tombés malades. Claudine Mourebgaïre habite le district de Kirehe dans la province de l'est de Rwanda. La région naguère grenier du pays est fertile. Productive. L'ancienne préfecture de Kibungo est connue pour ses bananiers et des vastes champs de riz. Le trafic avec la Tanzanie voisine, au-delà du pont érigé près des chutes de Rusumo. Cette saison, le village de Mourebgaïre a été frappé par un ensoleillement intense sur un seul rocailleux où par endroit rien ne pousse, ou presque. Les arbres coupés, le couvert végétal n'est pas abondant. Les femmes sont obligées de s'occuper seules des nombreux enfants de la famille. Les hommes, eux, sont occupés à discuter entre eux, à haute voix, dans un cabaret. Mais c'est pas de nous faire admettre des contre-vérités. Nous connaissons la cause de la malnutrition. Écoutez, cet homme tient ses propos parce qu'il est riche. Tu veux dire alors qu'ici, il n'y a pas d'autres personnes plus pauvres que moi, mais dont les enfants n'ont pas la malnutrition ? Il n'y en a pas. Les hommes de ce secteur sont tous des ivrognes. Ils peuvent vendre des régimes de bananes, mais aucun roi ne rentre à la maison. Aujourd'hui, par exemple, j'ai tranché un différent qui opposait un homme et sa femme. L'homme avait battu son épouse, l'acquisant de ne pas avoir préparé de la nourriture. En réalité, sa compagne lui avait donné à manger, mais parce qu'il était ivre, il avait jeté l'assiette. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de dire. Ce qui justifie la présence de ces hommes ici, c'est l'ensoleillement étant ce qui a frappé notre secteur ces derniers jours, alors que c'est la saison des pluies. Si la pluie est tombée, aucun homme valide, pleinement conscient, ne devrait se trouver ici devant ces bestreaux. Il devrait être dans les champs en train de cultiver. Claudine, comme d'autres femmes de son village, n'a presque rien pour nourrir ses enfants. Elle a tenté d'avoir un jardin potager, sous le soleil, sans fumure, sur un petit lopin de terre, avec des naissances très rapprochées. L'aîné a 5,5 ans, le second en a 4 ans. Celui-ci est âgé de 10 ans et le plus petit a une année et trois mois. Ils ont tous été sévrés précocement. Ils sont tombés malades. À l'hôpital du district Oumurébraïle se rend régulièrement pour les soins de son enfant, plusieurs cas de malnutrition jugés graves ont été hospitalisés aux soins intensifs. Pour ce qui est des statistiques des enfants mal nourris qui nous sont amenés ici, je dirais que par mois, nous recevons des cas compris entre 5 et 10. Mais c'est périodique. Aujourd'hui, par exemple, nous avons à l'hôpital 7 cas. Grande productivité ne va pas ici de pair avec une bonne santé. Comment comprendre qu'une région fertile, productive, puisse enregistrer des cas de malnutrition ? Les autorités du district se battent pour inverser la tendance. Le principal obstacle au changement, c'est la coutume profondément ancrée dans leur mentalité. Nous les faisons comprendre à travers des actions de sensibilisation que toute maladie doit être traitée par les établissements de santé. Nous sensibilisons aussi les populations à avoir une alimentation équilibrée en utilisant les produits qui sont à leur portée, qu'ils peuvent trouver chez eux. Aujourd'hui, Claudine va pouvoir suivre une leçon de cuisine avec les autres mères. Il faut savoir ce que l'on mange. À la fin de la leçon, chaque famille est encouragée à cultiver son propre jardin potager en respectant les indications de l'agronome. Ce n'est pas uniquement une affaire de femme. On nous a montré un premier type de jardin potager, de forme circulaire, comprenant trois niveaux en étage. À chaque niveau, on peut planter différentes sortes de légumes. Deuxième type de jardin, on peut planter des légumes dans un sac après l'avoir préalablement rempli d'éther mélangé à du fumier. On peut utiliser de la fumure d'origine humaine. J'ai constaté que c'est facile de pratiquer les techniques apprises et qu'elles pourront mettre d'une grande utilité. Ma famille et moi, nous mangeons en auto-satiété. C'était le premier objectif. Je parviens maintenant à vendre ma production sur le marché. Il s'agit notamment des plantures de bananes, des régimes de bananes aussi. J'ai maintenant entrepris des chantiers modèles pour former les populations des environs et ceux qui viennent de loin. J'ai diversifié les activités. Je pratique entre autres l'élevage. J'entretiens également une bananerée. Vous avez remarqué aussi que j'ai commencé à apprendre aux gens comment avoir une grande production sur une petite portion de terre. Vous voyez cette maison en construction ? C'est une serre. Je vais y cultiver des tomates. À côté, vous voyez aussi des champignons. L'impact de mes activités est déjà visible. Beaucoup de personnes organisent des voyages d'études pour venir jusqu'ici. Il y a des habitants de la région qui viennent de leur propre initiative visiter nos réalisations. Ils affirment avoir progressé grâce aux connaissances qu'ils ont acquises chez moi. Augustin Gabonziza s'est créé une renommée de fermiers et d'agriculteurs qui dépassent maintenant le seul secteur de Kirei. Nous sommes venus ici pour apprendre, pour pouvoir faire face à la malnutrition. Nous sommes persuadés que le jour où nous commencerons à cultiver les champignons, nous mangerons équilibrés. En notre retour chez nous, nous apprendrons en notre tour les voisins qui ne sont pas arrivés jusqu'ici. Nous sommes engagés dès notre retour dans nos foyers à appliquer ce que nous avons vu ici. Il nous a promis beaucoup de choses, mais le reste, nous en sommes capables nous-mêmes. Vénérante de Nira Kanyana, appelée affectueusement Muke Tchou, s'obat depuis plusieurs années contre la malnutrition dans la ville de Kigali. Bien que les habitants de la capitale soient supposés avoir un niveau de vie élevé et donc plus éclairé par rapport à leur alimentation, Nira Kanyana pense que la différence avec le milieu rural n'est pas aussi grande qu'on le pense. En réalité, les habitants de la ville de Kigali mangent très mal, que ce soit les pauvres ou les plus nantis. Ceux qui sont riches prennent du riz et des frites. Et ceux qui vivent avec des moyens modestes, eux, mangent de la pâte de manioc accompagnée d'un peu de sauce tomate. Les deux groupes n'ont pas pris une alimentation équilibrée. Lorsqu'on mange du riz et des frites, on prive l'organisme d'éléments qui le fortifient. C'est pareil lorsqu'on prend de la viande et des frites. Il manque à l'alimentation des légumes indispensables à la protection de notre corps contre les maladies. Il faut aussi ajouter des haricots qui nous donnent des protéines parce que les différents types d'aliments se complètent pour bâtir notre corps, pour nous garantir une bonne santé. Comme les autres centres nutritionnels du Rwanda, le centre de Huit-Yogo, le plus connu sous l'appellation Cheniranuma, dispense des enseignements aux parents dont les enfants souffrent de la malnutrition ou sommes importants. Chaque fois, le message est le même. Chacun doit savoir ce que manger correctement veut dire. Bien manger, ce n'est pas consommer une seule sorte d'aliment et se remplir le ventre. Bien manger, c'est plutôt varier constamment le menu. Les éléments qui se trouvent dans des patates ne se retrouvent pas dans du riz. De la viande, des légumes, le haricot, ils se complètent. Il faut surtout éviter d'avoir tous les jours le même menu. Il faut le varier. Chaque jour, le centre de santé de Huit-Yogo accueille des enfants mal nourris, dispense des leçons aux parents qu'au malverture de ses portes, il y a un peu plus de 30 ans. Beaucoup de chemin parcouru, beaucoup de réalisation. La tâche n'est pas finie pour autant. Il y a beaucoup d'améliorations, mais la pauvreté dans les quartiers, je crois que dans l'autre quartier de la ville de Kigali, c'est grand. Les enfants viennent une autre fois malades pour la même chose, parce qu'il manque de nourriture dans leurs maisons. Ces maisons se trouvent en contrebas du centre de santé chez Niranuma. Bien que très petites, elles abritent plus d'une dizaine de personnes chacune. Les conditions de vie sont misérables. Quelques jours après notre tournage, un enfant y est mort des suites de la malnutrition. Je connais bien le quartier de Bidiogo pour y avoir habité. Nous disons que c'est un quartier avancé, civilisé, mais en réalité, c'est digne d'être classé dans les périmètres rurals. Cette partie de la ville abrite des gens qui ne font rien, attendant simplement un geste de la Providence. Ce n'est pas étonnant qu'il puisse y avoir ici des cas de malnutrition. Nous avons eu beaucoup de patients qui sont passés par notre centre, ils sont guéris. Il y a même des petits-enfants dont les grands-parents étaient de mal nourris habitant ce district de Njarugueng. Mélanie Moutetiwabo y habite avec son mari et leurs enfants. Deux fois, elle a eu des jumeaux qui ont souffert de la malnutrition. Les aînés sont déjà à l'école secondaire, mais les plus petits sont encore nourris au sein. Calyx, le mari de Mélanie, va de temps en temps au centre de santé chez Niranuma. Mais c'est sa femme qui est plus assidue. Si je me réfère à ce que nous apprenons au centre nutritionnel de Bidiogo, je dirais que la maladie de mes enfants est due au manque de vigilance. Je ne me suis pas suffisamment occupée d'eux. Je suis souvent seule, leur père est régulièrement absent de la maison, il doit chercher l'argent pour nourrir la famille. Seule, je ne parviens pas à m'en sortir. Je suis vite épuisée du fait que ce sont des jumeaux. Le jardin potager est l'une des stratégies de lutte contre la malnutrition la plus facile à appliquer. C'est aussi la plus vulgarisée à travers tout le Rwanda, en milieu rural comme en milieu urbain. Les jardins potagers se portent bien dans notre secteur. Sur 5320 ménages, 3193 possèdent un jardin potager. Nous voulons que chaque ménage ait son propre jardin potager. Nous pensons parvenir à cet objectif grâce aux stratégies que nous avons mises en place. Souvent, le jardin ne profite pas uniquement à ceux qui l'entretiennent. nous avons enregistré ce jardin potager pour qu'il nous lisse, notre famille, mais aussi pour qu'il serve aux voisins et les amis, pour que nous ayons tous une bonne santé. aujourd'hui, les jardins potagers sont implantés de diverses façons. De plus en plus dans des sacs, des pneus, des bassins et sceaux désaffectés ou encore en monticule de terre étagée. Ils s'adaptent à toutes dimensions de terrain. Je dois chaque semaine ou toutes les deux semaines renouveler la terre du jardin. La remuer, enlever les légumes de mauvaise qualité. Ça n'existe donc pas une grande propriété, sauf si l'on veut avoir plusieurs petits jardins. Mais vous pouvez avoir aussi différentes parcelles d'ici et là, par exemple. Vous pouvez avoir 70 cm sur 70 jusqu'à 3 m. C'est simplement de la terre qu'il faut amasser en mélangeant avec du fumier et vous avez votre jardin potager. Si vous regardez bien, vous remarquez là-bas des légumes. On peut facilement avoir chez soi des carottes, des choux. Il y a aussi moyen de cultiver des champignons, surtout qu'ils n'exigent pas un grand espace. Ils donnent une grande production en un temps très court. Cela veut dire donc que c'est possible d'avoir son propre jardin. C'est partout possible. Il suffit simplement de bien préparer les gens. S'ils sont bien sensibilisés, ils comprennent vite. Ils peuvent voir que ce qui mange provient de leur potager et que tout cela est bon pour la santé. Si tous les centres de santé avaient chacun un centre nutritionnel, je pense que la malnutrition serait éradiquée définitivement. Je conseillerais également aux parents de suivre les enseignements. Il ne s'agit pas de ça uniquement parce que nous leur apprenons à lire et à écrire. De cette manière, ils peuvent lire eux-mêmes les livrets que nous leur donnons. Il faut aussi que les animateurs de santé soient formés en matière de nutrition. Ce sont eux qui sont tout le temps avec la population. 45 % de cas de malnutrition sont aujourd'hui déclarés au Rwanda. Le premier sommet national sur la nutrition a notamment recommandé que l'Université nationale forme de nouveau des nutritionnistes, une stratégie supplémentaire qui permettrait d'assurer aux jeunes Rwandais un avenir meilleur. de la nutrition. Sous-titrage ST' 501